Alors, c'est un restaurant qui mélange donc deux cuisines, la cuisine provençale et la cuisine comorienne et maoraise. On est sur le troisième arrondissement de Marseille, juste à côté de la gare Saint-Charles. C'est un quartier très populaire. Le midi, on a une clientèle de bureaux et le soir, c'est toute une autre clientèle. C'est des amis, des familles, des personnes qui habitent à proximité du restaurant et même qui habitent assez loin, qui viennent découvrir ce lieu unique. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu'en quand on dit les terrasses de Moroni, Mamoutou à Marseille. Pour moi, on passe par toutes les terrasses en partant des Comores, en contournant jusqu'à Mamoutou, en passant et on arrive à Marseille, tout simplement. C'est un voyage. On offre un voyage quand le client vient sur place. Oui, il y a un esprit TMM parce que l'exotisme est là. Donc, Moroni, Mamoutou, c'est les îles. Donc, l'exotisme est dans l'assiette. Marseille est très cosmopolite. Donc, Saint-Luc qui rassemble vraiment toutes les personnes qui aiment voyager tout en restant ici. C'est un quartier où il y a très peu de restaurants haut de gamme. Donc, on nous propose plus des snacks, plus de la restauration rapide. Donc, moi, j'ai choisi ce lieu par défi parce que je crois complètement à mon projet. Il y a pas mal de bureaux qui entourent le secteur et pourtant, il n'y a pas de restauration traditionnelle. Il y a la gare qui est à proximité. Donc, avec le tourisme et les personnes qui voyagent, tout ce mouvement. C'est un quartier qui est très pauvre. Donc, pourquoi faire un joli restaurant dans un quartier pauvre ? C'est un défi. Je pense que c'est un quartier d'avenir avec tous les projets que Marseille a pour ce secteur-là. Je veux être la première à être sur les lieux. Donc, on a pris le projet de A à Z. Donc, les cuisines sont neuves. Toute la salle, tout est neuf. Tout est neuf. On part sur neuf. Ça permet aussi de mieux cabrer par rapport aux besoins des plats qu'on prépare. Tout cela a un coût ? C'est un gros coût. Mais bon, je pense qu'il faut que les jeunes, que les gens osent investir. Et puis moi, j'aime tellement cette cuisine, notre cuisine des îles que j'avais envie de la mettre à l'honneur. Donc, si on passe le temps à calmer les coûts et les risques, il n'y a pas de faire rien. Ce genre d'initiative au niveau des jeunes comoriens est très, très rare. Oui, mais je pense qu'on va y venir petit à petit. Ça commence. Ça commence. Que ce soit dans tous les domaines. Moi, je sens que les jeunes comoriens, maoris, ils ont envie de bouger, ils ont envie de créer. Après, il manque toujours le petit coup de pouce. Donc, c'est pour ça qu'on va organiser justement des dîners pour motiver les jeunes à investir. Justement, en parlant de coups de pouce. Disons que c'est mission impossible. Il ne faut pas se cacher. Moi, quand les banques m'ont vu arriver, ils ont dit, mais bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Ça a été une bataille d'un an, un an et demi quand même. Le projet, il ne s'est pas monté comme ça du jour au lendemain. Maintenant, j'ai vu par où il faut passer. Donc, je suis moi-même à même de conseiller les jeunes qui veulent se lancer dans ce chemin-là. Ils ne souffriront pas autant que j'ai souffert. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, l'objectif, c'est ça aussi. C'est de partager les expériences de chacun et donner les jours pour qu'on soit nombreux et apaisés au niveau économique. Merci.